Consacrez plus de temps à vos affaires en produisant votre déclaration de la TPS-TVH et de la TVQ, en ligne, avec Mon Dossier pour les entreprises. Découvrez dans cette capsule comment déclarer vos taxes en trois étapes simples, qui consistent à sélectionner le type de déclaration, à déclarer la TPS-TVH et la TVQ, puis à vérifier et transmettre la déclaration. Accédez d'abord à vos déclarations de taxes à produire. La page d'accueil de Mon Dossier pour les entreprises vous permet d'y accéder directement. En tant qu'inscrit, vous devez produire une déclaration de TPS-TVH et une déclaration de TVQ. C'est le cas même si vous n'avez effectué aucune vente, soit aucune taxe perçue à déclarer, ni aucun achat ou dépense, soit aucune taxe payée à réclamer pour la période donnée. Sous l'encadré Taxe, cliquez sur «Consulter le détail ». Une section d'informations s'ouvre alors, dans laquelle vous trouverez vos déclarations à produire. Choisissez la période pour laquelle vous souhaitez produire votre déclaration de taxes, puis cliquez sur «Produire ». Étape 1. Sélectionnez le type de déclaration. Un ruban à étapes, situé dans le haut de la page, permet de vous situer tout au long du processus de production. Vous êtes d'abord invité à remplir la déclaration abrégée. Celle-ci s'adresse à la plupart des entreprises. Toutefois, elle ne s'adresse pas, par exemple, aux constructeurs d'immeubles neufs, aux organismes de services publics, ou aux entreprises qui ont une fréquence de déclaration annuelle et qui ont versé des accomptes provisionnels de TPS-TVH et de TVQ pendant l'année. Consultez la bulle d'informations pour savoir si la déclaration abrégée s'adresse à votre entreprise. Nous présenterons dans cette capsule un processus de production basé sur la déclaration abrégée. Après avoir sélectionné « Oui », cliquez sur « Suivant ». Étape 2. Déclarer la TPS-TVH et la TVQ Vous devez d'abord indiquer si vous voulez déclarer divers types de ventes ou de fournitures. Si vous choisissez de répondre par l'affirmative, consultez la bulle d'informations pour avoir plus de détails sur la répartition possible. Considérant que cette répartition n'est pas obligatoire, nous poursuivrons le processus de production en répondant « Non ». Inscrivez alors à la ligne 101 le montant total des fournitures de produits et services que l'entreprise a effectué, TPS-TVH et TVQ non comprises. Ce montant correspond généralement à votre chiffre d'affaires, soit l'addition de l'ensemble de vos factures de vente pour la période donnée, avant taxes. Remplissez maintenant les champs liés à la TPS-TVH et à la TVQ. Remarquez que les cases avec les zones grisées ne permettent pas l'inscription de montants. Ceux-ci se calculeront automatiquement lorsque vous cliquerez sur « Calculer une fois vos montants inscrits ». Voici des précisions utiles pour vous aider à remplir certains champs. Inscrivez respectivement aux lignes 103 et 203 la TPS-TVH et la TVQ que vous avez facturées à vos clients pour la période donnée. Inscrivez respectivement aux lignes 106 et 206 la TPS-TVH et la TVQ que vous avez payées sur vos achats et vos dépenses pour la période donnée. Les lignes 104, 204, 107 et 207 permettent d'inscrire certains redressements de taxes tels que ceux relatifs au recouvrement et à la radiation de mauvaises créances. Pour plus de détails à ce sujet, consultez notre site Internet. Appuyez sur le bouton « Calculer » pour connaître le montant total à remettre ou à recevoir, puis cliquez sur « Suivant ». Attention ! Les entreprises qui ont reçu une confirmation de notre part les autorisant à utiliser la méthode rapide de comptabilité pour produire leur déclaration de taxes doivent tenir compte des particularités suivantes. À la ligne 101, vous devrez inscrire votre chiffre d'affaires, en incluant la TPS-TVH facturée à vos clients. La TVQ ne doit pas être incluse dans ce montant. Aux lignes 103 et 203, vous devrez inscrire les taxes calculées en fonction de la méthode rapide, additionner des taxes sur la disposition ou la vente d'immobilisation, le cas échéant. Aux lignes 106 et 206, vous devrez inscrire les taxes payées sur les immobilisations acquises. Par exemple, immeubles, véhicules, machineries, ordinateurs, etc. Aux lignes 107 et 207, vous devrez inscrire le crédit de 1 % calculé respectivement en TPS-TVH et en TVQ. Enfin, indiquez votre intention de paiement. Étape 3. Vérifier et transmettre la déclaration Avant de transmettre votre déclaration de TPS-TVH et de TVQ à Revenu Québec, vérifiez l'exactitude des renseignements inscrits précédemment. Avez-vous remarqué l'encadré à droite intitulé « Votre déclaration en bref » ? Cette section montre les montants nets des taxes à remettre ou des soldes à recevoir. Si vous souhaitez modifier un renseignement, cliquez sur « Corriger » sous la section concernée. Vous y êtes presque. Pour finaliser votre déclaration de taxe, cochez la case confirmant que vos renseignements sont exacts et complets. Si vous souhaitez transmettre votre déclaration de taxe plus tard, cliquez sur « Enregistrer ». Elle sera alors accessible à partir du service de déclaration de la TPS-TVH et de la TVQ par toutes les personnes autorisées pour un délai maximal de 30 jours. Si vous êtes prêt à transmettre votre déclaration, cliquez sur « Transmettre ». Un accusé de réception s'affichera par la suite. Si vous avez une somme à payer, vous pouvez procéder au paiement immédiatement. Une option simple et rapide qui s'offre à vous est de faire le paiement en ligne auprès de votre institution financière. Pour ce faire, cliquez sur l'icône pour copier votre code de paiement unique. Ensuite, dans les services en ligne de votre institution financière, vous devrez ajouter le fournisseur « Revenu Québec, code de paiement ». Ce nom peut varier légèrement selon votre institution financière. C'est terminé. Votre déclaration de TPS-TVH et de TVQ est maintenant transmise pour la période donnée. En tout temps, vous pouvez consulter vos déclarations transmises au moyen du service. Consultez les déclarations. Assurez-vous de respecter votre date d'échéance pour la production de votre déclaration et le paiement de tout montant dû, afin d'éviter de payer des pénalités et des intérêts. Comme nous l'avons vu, les paiements peuvent être effectués immédiatement après avoir produit une déclaration. Vous appréhendez les oublis? Abonnez-vous aux alertes relatives aux obligations fiscales de votre entreprise. Vous ne serez jamais en retard pour effectuer vos déclarations de taxes et vos paiements. Accédez à ce service en cliquant sur votre nom dans le haut de l'écran. Grâce au service en ligne, remplissez vos obligations fiscales en un éclair et retournez vite à vos affaires.